et léonore tarlet bonjour bonjour vous êtes psychologue et vous intervenez régulièrement à ce micro pour notre émission petit sujet psychologique aujourd'hui vous nous proposez de réfléchir ou de nous apporter de l'information sur une thématique c'est celle des mères toxiques alors quand on parle de mères toxiques de quoi est ce qu'il s'agit exactement alors ça fait un petit peu peur dit comme ça les mères toxiques en fait ça va des mères qui sont j'ai vu un article là où parler de harcèlement fusionnel donc en fait c'est des mères qui je pense à l'origine ont elle même une problématique d'attachement et qui vont être un petit peu abusives psychiquement sur leur enfant donc ça veut dire que c'est aussi entremêlé de liens fusionnels où les relations sont pas forcément celles qu'il faudrait dans quel sens est ce que ça fonctionne alors je dirais c'est une fusion effectivement mais à sens unique à sens unique voilà c'est à dire que elle elle a intérêt à ce que son enfant reste dans la fusion c'est des mères qui ont du mal à se détacher et qui en fait sont un peu dans la toute puissance dans leur désir et leur enfant c'est une émanation d'elle donc il faut que leur enfant fasse ce qu'elle veut soit là pour elle continue à servir leur désir leurs besoins et ce sont des mères qui vont avoir du mal à voir leur enfant s'émanciper à construire leur vie avoir un compagnon une compagne dans leur vie donc elles vont avoir un peu un travail de sape pour garder l'enfant pour elle donc c'est une relation intéressée quelque part même si c'est pas forcément conscient mais effectivement l'objectif c'est quand même que l'enfant soit là pour elle donc c'est pas conscient mais en même temps l'objectif est que l'enfant soit là pour elle donc on peut être ben c'est un petit peu comme si je reprends de la survie par exemple on a besoin de manger on a besoin de dormir bon c'est pas conscient on respire mais on n'en est pas conscient mais il faut qu'on aille chercher de la nourriture il faut qu'on s'alimente il faut on a besoin de relations sociales etc c'est pas conscient mais on va aller nourrir nos besoins donc voilà c'est toujours un peu compliqué cette question n'est ce qu'elles sont conscientes ou pas c'est pas volontairement qu'elles décident de détruire entre guillemets leurs enfants mais ce sont des besoins ce sont des mères qui ont des pratiques d'attachement et qui ont du mal à se dire j'ai mis un enfant sur terre pour qu'il fasse sa vie et pour qu'il se coupe de moi enfin qu'il se coupe encore entre guillemets pour qu'il fasse sa vie pour avoir un adulte autonome indépendant et alors comment ça peut se traduire ça une relation toxique au quotidien alors ben j'ai j'ai quelques petits exemples je pense notamment une patiente qui me disait moi je me souviens quand j'avais cinq ans on était en train de faire de la cuisine avec ma mère elle était les mains dans la pâte et puis c'est un moment sympa et puis à un moment donné elle se met à pleurer alors je me dis oula qu'est ce qui se passe et puis là sa mère lui dit oui tu sais j'ai le sida c'est à cause de ton père alors ben la petite 5 ans elle me dit moi cet âge là c'était le début du sida j'avais entendu le mot mais je comprenais rien quoi c'est un peu compliqué et du coup comme la mère voit que sa fille ne comprend pas et ne se fait pas de soucis pour elle elle rajoute oui puis en plus j'ai un cancer donc là du coup ben la mère s'est mise à pleurer parce que la fille s'est mise à pleurer pardon parce qu'elle s'est dit bah voilà ma mère va mourir et donc elles sont pleurés pleurés enfin bon c'était un drame donc voilà ça c'est un exemple qui montre qu'en fait ce sont des mères qui tiennent le premier rôle dans leur famille et les enfants c'est un peu comme des petits pantins qu'elles vont qu'elles vont manipuler un peu à leur guise je me souviens d'un monsieur qui disait ben oui parce qu'en fait cette histoire de sida et de cancer c'était monté de toutes pièces ah oui oui c'était monté de toutes pièces là aujourd'hui bon ma patiente avait 5 ans aujourd'hui elle en a 35 la maman pète la forme hein elle peut être chimio rien non non et je repensais à un autre patient qui me disait ben moi ma mère en fait elle nous attribue des jeux de rôle donc il y avait il y avait le couillon il y avait celui qui est fort il y avait celui qui sait faire les papiers et il dit en fait on n'avait pas le droit de sortir de ce rôle là parce que elle elle avait attribué les rôles et c'est comme ça qu'on devait être et on le savait très bien chacun son étiquette voilà il me dit aujourd'hui c'est compliqué parce que même moi donc c'est un monsieur qui qui un travail manuel mais qui qui est vraiment ouvert intellectuellement et qui est passionnant il me dit même moi j'ai du mal maintenant à comprendre que je suis capable de penser par moi même et qu'en fait les gens m'admirent pour ça parce que j'ai tellement été attribué comme le mec qui est fort mais qui est con toute sa vie il a grandi là dedans donc du coup il a voilà il commence à reconnecter un petit peu tout ça oui ça a des conséquences évidemment pour les personnes qui deviennent adultes ça des conséquences parce que ces mères là ne sont pas dans une acceptation inconditionnelle ça va être vraiment conditionné c'est à dire je t'aime entre guillemets si tu satisfais mes besoins si tu es gentil avec moi si tu te comportes comme moi j'attends de toi si par exemple tu ne narcissises en étant bon à l'école ou en étant bon dans un sport donc c'est très compliqué parce que l'enfant il est toujours un peu dans une espèce de dette et il veut pas se comporter librement il n'est pas aimé pour ce qu'il est il est aimé si et seulement si il satisfait sa mère et on peut se sortir de quand on est une mère toxique on peut s'en sortir et quand on a été enfant non c'est foutu non je plaisante parce que évidemment vous savez bien vous me connaissez maintenant l'émission on peut toujours se sortir de tout on peut toujours s'en sortir d'ailleurs le monsieur dont je disais que sa mère attribué des jeux de rôle grâce à sa femme c'est une très belle histoire avec sa femme et il me dit mais un jour j'ai eu l'éveil parce que sa femme lui montrait des choses et il me dit un jour j'ai eu l'éveil il se souvient très bien de cette prise de conscience où d'ailleurs il est allé à basique de lisieux suite à ça il me dit mais tout d'un coup tout s'est éclairci et j'ai tout compris et quand on est mère toxique on peut aussi avoir une prise de conscience alors quand on est mère toxique c'est important que l'enfant puisse lui envoyer des feedbacks c'est à dire que le parent va se conditionner aussi par rapport au retour qu'il a donc si l'enfant continue à faire comme la mère veut il va continuer à conditionner la mère dans ce fonctionnement là si à un moment donné l'enfant dit stop ou dit voilà moi je viens pas te voir à chaque fois ou moi tu as une demande mais là je peux pas la satisfaire bah le parent forcément notamment la mère puisqu'on parle aujourd'hui des mères toxiques va bien être obligé d'intégrer dans ce logiciel que bah tiens mon gamin il fait plus tout ce que je veux comme je veux il y a des moments il est pas dispo il satisfait pas mes besoins donc forcément qu'on va aider aussi la maman en lui renvoyant des feedbacks ou en ne continuant pas à jouer son jeu et on en retard les merci nous arrivons à la fin de cette chronique c'était petit sujet psychologique et j'en profite pour mentionner que on peut vous rejoindre sur votre page facebook sur psycho active voilà tout à fait psycho active sur ma page facebook et j'ai un site internet et leonore tarlet.fr et une chaîne youtube et leonore tarlet voilà parfait voilà merci beaucoup merci à vous à bientôt à bientôt